... Bonsoir. Jean Rocker, c'est pas mal comme ça. Le micro à la main, c'est pas mal. Oui, Harvard, oui, pose des questions sur le bonheur. Et à la question qui a été posée à quelqu'un qui avait des chaussures rouges, on lui a demandé mais qu'est-ce que c'est le bonheur ? Être un jour parrain du festival du bonheur. Comme quoi, Harvard, ils disent des choses intéressantes, nous-mêmes. En tout cas, moi, je voudrais d'abord remercier, parce que tout le monde remercie, et moi, je vais essayer de ne pas remercier trop longtemps, parce que c'est pas que je sois éveillis, mais il ne faut jamais trop interférer. Il ne faut pas se mettre entre le banquet et l'auditoire. C'est dangereux, je le sais, j'en ai conscience. Donc je vais essayer d'être bref. Michel et Alexandra, je voulais les saluer, parce que toutes les deux, je les ai rencontrées dans un autre festival chez Gonzague-Saint-Brille, la forêt des livres, pour ceux qui connaissent. Et moi, j'étais là en train de me vanter, j'aime bien me vanter, d'être maintenant, d'habiter à Avignon. Parce que maintenant, j'habite à Avignon, j'ai un, avec ma douce qui est là-bas, on a un appartement à Place Crayon, c'est pas mal, c'est sympa. Oui ? Non, mais dites-le avec enthousiasme. Oui, voilà, voilà. Vous venez de faire monter l'immobilier, bravo. Donc, je me vantais de ça, et elles m'ont justement dit qu'elles organisaient un festival à Avignon. Et j'étais surpris parce que je ne connaissais pas ce festival. Alors que c'est le premier, ça fait 25 ans que je fais des festivals, j'en ai vu plein, je ne connaissais pas celui-là. Et pourtant, ce festival va être le premier festival où je vais rentrer à pied chez moi. Vous imaginez un peu le bonheur, parce que tous ceux qui font les festivals, on prend des autocars, on prend des bus, on prend des tas de trucs comme ça. Là, vous rentrez chez vous à pied. C'est quand même dingue, hein ? C'est ce bonheur-là que je voudrais partager avec vous. Bien évidemment, enfin, rentrez à pied si vous voulez, mais ce que je voulais dire, c'est que ce festival, moi j'aimerais, au-delà d'en être le parrain heureux, tous les parrains disent qu'ils sont contents, tous les parrains disent qu'ils aiment la ville. Ben oui, moi je le prouve. Donc au moins déjà, il y a ça d'acquis. Mais je voudrais, au-delà d'être parrain, devenir l'ambassadeur. Parce que mine de rien, c'est un salon qui a besoin encore d'être connu dans le milieu de l'édition, chez les éditeurs. Et il y a des éditeurs qui ne connaissent pas ce salon. J'aimerais qu'on leur fasse un... Ouuuh ! Ouuuh ! Il me le mérite. Donc, j'aimerais, à la suite de cette édition, pouvoir dire, quand je vais rentrer, moi c'est chez Albin Michel, ou c'est les éditeurs que j'ai aussi en jeunesse, la rousse, je vais leur dire, ben, envoyez des auteurs, allez-y, c'est bon, c'est agréable, c'est chaleureux, c'est bien, quoi, tout simplement. J'ai du vocabulaire, mais des fois, il faut être mesuré. Donc, j'aimerais pouvoir être cet ambassadeur-là. Et ça me ferait un plaisir fort. Parce que vous le savez tous, comme il a été répété, il n'y a pas de salon sans les bénévoles, sans les gens qui ont envie, sans ceux qui décident que, oui, il faut, à je ne sais quel week-end, jusqu'à des heures indues, convoquer des gens dans le froid. Aujourd'hui, là, je sais que c'est peut-être les soirées les plus froides d'Avignon depuis des années. J'espère que vous vous souviendrez plus tard. Ah ouais, ouais, c'était le festival où il y avait Picouli, qu'est-ce qu'on se gêne ? J'espère que vous direz ça. Et le fait de te remercier, comme ça, ça paraît toujours un peu... évident et en même temps presque formel. Non, ce n'est pas formel. On les aime très très fort, ces bénévoles. Si vous vous demandez pourquoi je porte un chapeau, c'est pour pouvoir le lever à ce festival. Merci. Applaudissements. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada